L'association UGB des Boxes, c'est lui qui a créé cette association pour aider les personnes, les garçons, les adultes, les adolescents. Après, il a beaucoup réfléchi, il n'a pas trouvé beaucoup de salles, il n'y a pas beaucoup d'espace. Après, il a préféré la Grande Banque parce qu'il veut faire une activité physique ici pour changer les idées, pour occuper beaucoup les petits. Mais ici, je pense qu'il est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de mamans qui l'ont intéressé. En plus, le sport, ce n'est pas juste pour les petits, c'est aussi pour les mamans, pour les femmes et pour la mixité. Mais quoi ? Ici, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de différence. On est là tous les jours, les lundis, mardis, matin, on est à 9h30 jusqu'à 15h, c'est réservé pour les femmes. Après, le soir, pour les petits box, BB Box. Bonjour, je me présente, Bervin Jean-François. J'habite la ville depuis plus de 40 ans et je suis aussi fonctionnaire à la ville, gardien du commande sportif. C'est très bien, c'est très bien que Rambo soit là dans ce projet-là avec les jeunes de, je ne sais pas, peut-être 3 ans comme le petit gamin que je vois là, jusqu'à, je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine d'années avec les mères de famille. Donc, c'est des générations confondues, donc ça se mélange. C'est bien et pour la population, c'est très, très bien. La boxe éducative, c'est un échange entre les enfants, c'est de faire des compétitions, de toucher sans faire mal à son prochain. La boxe éducative aux Fédérations françaises de boxe, comité régional Lille de France, qui a mis ces projets en place. Chaque année, nous avons des compétitions de poussins à partir de 6 ans et jusqu'à 12 ans, 13 ans. Pour accompagner les enfants de venir à la boxe éducative, il faut les trouver aussi quelque chose qui peut aussi, qui peut aussi les intéresser. Donc, c'est par là où on a mis l'action du quartier en place auprès de la boxe éducative. Il suffit que les mamans, dont ils accompagnent les enfants, il faut qu'ils aient aussi une activité sportive auprès des enfants. On a des champions de France qui sortent ici en éducatif. On a eu Branda, on a eu Marie-Dominique, c'est les filles, et on a eu les garçons. Et les garçons aussi, cette année, l'année dernière, on a eu Benjamin, qui sont champions de France. Et donc, c'est un plaisir. On a eu les grands garçons aussi, qui sont en finale de champions de France, qui sont perdus. Donc, c'est un plaisir. Et aussi, donc, on essaie d'amener les enfants jusqu'au bout. Je crois que le travail de 5 ans et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont changé les décisions, qui ont changé les parcours. La salle, c'est un lieu de rencontre entre un sportif d'abord. C'est le but de la salle entre les enfants et les mamans. Parce qu'en fait, si les mamans veulent faire du sport, on ne pourra pas laisser les enfants à la maison. Et alors, on les amène avec nous. Ça encourage déjà que les enfants, au-delà du bas âge, apprennent l'esprit sportif. Ils aient un peu l'esprit sportif. Et on veut aussi lutter contre l'obésité des enfants. Initial, un舉igo sportif. C'est un peu de lutter contre l'exterme. Sous-titrage FRS